Dans mon téléphone, j'ai un votre casteur, Elodie, qui est ma petite éloquence. Tout le monde clape, tout le monde clape, tout le monde clape. Le point commun, je pense que c'est des gens qui sont prêts à se mettre à nous. Des gens qui font un travail sur eux-mêmes. On est à différents niveaux de travail sur nous. L'événement Rain-Boriz, trop de belles compétences, des belles personnes, des gens qui ont envie de s'améliorer. Les moments magiques, s'amuser et jouer, prendre soin de soi, croire en soi, faire de son mieux, être vrai et sincère, être curieux. Pour l'instant, j'ai fait l'événement de Maya qui était extraordinaire. Il nous a fait découvrir, il nous a fait du team building, mais hyper ludique. Arrête de être trop sérieux. Je pense que le sérieux est en train de nous tuer en tant qu'humanité. Il est souvent à ma crée, il est s'en adapté à la forme de coche. Dans le support, on est dans l'envie de se tirer vers le haut. Le monde est petit. J'ai rencontré un membre du staff de BWS. C'est ça, 2019. Clément qui me dit j'étais en staff à l'Ellem. Tournez à droite. C'est le WS qui tourne. Quand on voit la rivière au fond, il est trop bon à la vue. Il y a des gosses qui nous demandent d'où on vient. Je suis en train de craquer, mais violent. Regarde comment il a tiré de naze. Il a tiré les good vibes. Merci. Diplôme officiel de magicien par Maya. Diplomé de l'école de Maya. Tu dépasses les limites. Il y a pas mal de trucs qui se passent aux Etats-Unis, mais c'est là qu'il faut faire des choses. C'est notre pays. Je pense qu'on a un très, très beau pays. Des pays magnifiques. Des gens hyper intéressants. Et si on venait tous à partir à l'étranger pour construire quelque chose, alors qu'on a un pays qui nous a fait grandir. Qui est plein d'amour, qui n'attend que qu'on lui redonne ce qu'il nous donne. Trop de choses à faire. T'as trop d'endroits photographiés. C'est pour ça que j'arrête pas depuis tout à l'heure. Ça fait hier. On est arrivé hier. J'arrête pas de photographier. Donc voilà, petit vlog pour l'événement. Qu'est-ce que c'est ça ? Il va ramener, il va laisser. Qu'est-ce que c'est ces mails ? Il y a des mails sur les cactos, les gars. C'est ça. Ça va, tu comptes bien. Je vais parler, manger, nous connaître, nous faire confiance. J'aime bien l'ordre aussi. On se fait confiance, après on travaille ensemble, après on met en commun nos trucs d'art. Art, épic, good vibes. Donc ouais, be fine. Donc, souvent, je leur parle des holographes. C'est pour ça, j'ai préparé mon chiffre aussi. Chacun a une envie de partager ce qui nous fait vivre sur le moment. Si on a un outil que nous a découvert, chacun est spécialisé dans quelque chose. Donc venir partager ses spécialités avec les autres, ça crée un grand éventail de choses qu'on peut partager les uns avec les autres et dans lesquelles on peut être nous-mêmes. On fait sortir un petit peu des classiques et venir découvrir du côté de Boulayouen. Alors, je suis entouré de l'équipe qui me guide vers la lumière. Avec Adlelieu, ça fait presque 12 ans qu'il travaille sur ce projet. Et là, ça commence à vendre avec la vue qu'on a sur la rivière. C'est un pas. Merde. De prendre ce dont il a besoin, au début, tu vois. Tu ne vas pas toutes les absorber d'un coup. Donc au début, si tu as besoin de te détoxer, il va te faire ta détox. Franchorisée par chien. C'est clair. Franchorisée par chien. Et ça va nous faire réaliser à quel point le pouvoir de la simplicité, le fait de, par contre, on se complique trop la tête à vouloir vraiment des clagettes, faire ci, faire ça à quel endroit, par contre, on peut juste s'asseoir et commencer à regarder des cartes et dire ce qu'elle nous inspire. C'est vraiment très puissant. Et je pense qu'avant, on vivait dans un système de tribu dans lequel on faisait un peu face à nos démons, à nos traumas. Et c'était très direct comme manière d'interagir. Les rôles étaient déterminés. Il y avait une certaine cohésion de groupe. Aujourd'hui, on est, en tant qu'individu, on est bien plus libre, si on veut. On est libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. Dans cette liberté-là, cette définition de la liberté, je pense qu'on a perdu le sens de la vie. Et toute personne qui se pose la question de se dire, ok, quel est le vrai sens de la vie, devrait sûrement se dire que c'est dans le partage et dans la communauté que la réponse est. Voilà, ça va être ma contribution, plus l'étoffe et tout. You're done, you're all done, you're all done, you're all done, you're all done, baby. Programme magique, pas juste programme. Voyons vos rêves, rien n'est impossible à faire. Et à plusieurs, on est fort. Donc, fédérez, ramenez des gens autour de vous, partagez, jouez de manière ludique, apprenez. Arrêtez de perdre votre temps à faire des choses futiles. Et connectez-vous aux vraies choses, quoi. Je suis Texas. 28 ans, grand rêveur. Je rêve d'amour et de cohésion de groupe. Je rêve d'une vie dans un endroit comme ça, quoi. Une vie en groupe, pleine de principes et de bienveillance. Je rêve d'amour et d'amour. Je rêve de faire des choses. Ils sont pas des gosses !